Il est temps maintenant des questions orales. La chef de l'opposition officielle, merci M. le Président. Juste rapidement, avant de commencer, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé aux élections municipales partout dans la province. Félicitations à ceux qui ont gagné et remercier tous ceux qui ont présenté leur candidature. Ma question au télévise première ministre. Plus tard aujourd'hui, le ministre du Travail fera une annonce avec le ministre du Développement économique et nous savons que ce gouvernement a tenu des rencontres à huis clos avec les normes d'emploi et de retirer certains des avantages sociaux de plusieurs personnes. Est-ce que la ministre pourra nous dire ce que le gouvernement a l'intention de retirer? Leader parlementaire du gouvernement, merci M. le Président. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont participé aux élections municipales partout dans la province hier soir. C'est une situation très humble pour ceux qui ont gagné les élections et je voudrais féliciter tous ceux qui ont présenté leur candidature. M. le Président, député d'Enfance, les Ontariens nous ont donné un mandat très fort le 17 juin pour apporter une différence ici dans la province de l'Ontario de s'assurer que nous puissions être propices aux affaires ici en Ontario. Je peux vous dire que le ministre du Développement économique et le ministre du Travail, tous ceux qui feront cette annonce aujourd'hui ont fait des consultations à l'échelle de la province. Ils ont des réunions avec les employeurs, les employés et d'autres parties prenantes pour s'assurer qu'on corrige cette situation. Les Néo-Démocrates ont appuyé le statu quo qui a réduit le nombre d'emplois dans la province. Et je peux vous dire que nous, au sein de notre gouvernement, nous allons ramener de bons emplois, des emplois bien rémunérés. Arrêter la pendule. Redémarrer la pendule. Complémentaire, bien, M. le Président, actuellement, en Ontario, des femmes qui fuient la violence sexuelle peuvent prendre des journées de congés pour réorganiser sa vie et de protéger ses enfants sans avoir peur de perdre son emploi. Le premier ministre a indiqué qu'il est opposé à cela. Est-ce qu'on va entendre un engagement pour protéger les femmes et de leur permettre d'avoir des congés alors qu'ils fuient la violence sexuelle? Ou est-ce que c'est un droit que le gouvernement a l'intention de retirer de ces femmes? Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président, aux députés d'en face. Elle a tout à fait faux lorsqu'elle fait ses prétentions. Le gouvernement de l'Ontario milite et défend les droits des femmes partout en Ontario. Ce qui est encore plus important, M. le Président, ce qu'on va entendre aujourd'hui de ces ministres, c'est la clé pour débloquer le potentiel économique ici dans la province. Il y avait un temps, M. le Président, il n'y a pas si longtemps, avant l'ère du gouvernement libéral, l'Ontario était le moteur économique du Canada. Nous sommes engagés de mettre une pancarte à la frontière et de dire qu'on est propice aux affaires ici en Ontario. Les annonces des ministres aujourd'hui sera la première étape pour assurer qu'on puisse rétablir notre place en ce qui concerne être le moteur économique ici au Canada. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Actuellement, en Ontario, une personne qui travaille peut prendre une journée de congé sans avoir peur de perdre son emploi. Le premier ministre a indiqué qu'il est contre cela. Est-ce que c'est un droit que le gouvernement a l'intention de retirer? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, à la députée d'en face, la leader de l'opposition officielle continue jour après jour de faire des assertions qui sont fausses et d'inventer des choses. Je vais demander au député de retirer ses propos. Je les retire. Merci, M. le Président. Les politiques désastreuses du gouvernement libéral sont défendues par la députée d'en face. Et nous n'allons pas défendre ces politiques désastreuses qui ont fait fuir les emplois bien rémunérés. Des avantages sociaux et autres qui étaient affaires par ces emplois ont quitté la province. Nous avons eu un mandat de la part des Ontariens le 7 juin de rétablir l'ordre dans la province et de pouvoir ramener des emplois bien rémunérés dans la province de l'Ontario. C'est justement ce que nous allons faire. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre, mais je dois dire que je vais militer et défendre les droits des travailleurs d'avoir un salaire décent, d'avoir des avantages sociaux décents et d'avoir un congé. Et en janvier, on s'attendait à ce que le salaire minimum augmente à 15 $ de l'heure. Le premier ministre a indiqué qu'il est contre cela, même s'il n'a aucun problème de donner une augmentation de 75 000 $ à un de ses amis. Est-ce que le gouvernement a l'intention de mettre le gel sur le salaire minimum? Vice-première ministre, chef, leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je peux vous dire que le 7 juin, les Ontariens ont dit très clairement, ils nous ont donné les clés, ils ont donné les clés du bureau du premier ministre à M. Doug Ford pour trouver des solutions en ce qui concerne la création d'emplois. Nous sommes engagés à démontrer que nous sommes propices aux affaires et les néo-démocrates continuent de défendre les politiques désastreuses des libéraux. Le mois après le projet de loi 148 est devenu une loi, on a vu 60 000 emplois fuir la province. Les seuls emplois qui ont été créés dans la province étaient des emplois à temps partiel après le projet de loi 148. Voilà ce qui est au cœur de ce que les néo-démocrates demandent. Ici, aujourd'hui, nous, nous allons défendre de bons emplois, des emplois bien rémunérés, de meilleurs emplois que les emplois à temps partiel que les néo-démocrates et les libéraux défendent. Redémarrer la pendule complémentaire, M. le Président, en août, deux mois après ce gouvernement a été élu, 80 000 emplois ont été perdus dans la province de l'Ontario. Les travailleurs vont perdre leurs droits en milieu d'emploi, une augmentation du salaire minimum, la capacité de prendre des vacances et de prendre des congés pour aider leurs enfants après qu'ils quittent une situation de violence conjugale, de violence familiale. Le premier ministre a dit qu'il va retirer ses droits. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer pourquoi les travailleurs ne méritent pas d'avoir ces droits dans une province telle que l'Ontario en cette année de 2018? Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je voudrais remercier la leader de l'opposition officielle d'avoir fait nos points pour eux. Nous, le mois après que nous sommes devenus le gouvernement de l'Ontario, 80 000 emplois ont été perdus. Vous savez pourquoi? C'est à la suite des politiques désastreuses de l'ancien gouvernement libéral et que vous avez appuyé 97 % du temps. Vous devez avoir honte de ces emplois perdus. C'est de votre responsabilité que cela relève et non pas de la nôtre. Nous allons trouver une collusion à ce problème et je dois vous dire que les annonces des ministres aujourd'hui vont en faire beaucoup pour assurer que nous puissions remettre l'Ontario sur la bonne voie et de redevenir le moteur économique ici en Ontario après des consultations dans tous les coins de la province. Le ministre du Développement économique et son adjoint parlementaire ont reçu beaucoup de très bons commentaires de la part des employés, des employeurs, des parties prenantes et des familles de l'Ontario. Nous voulons retourner sur la bonne voie et nous avons besoin de votre appui. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. C'est de plus en plus évident. De quel côté ce gouvernement est? Les travailleurs au salaire minimum méritent. Rappel à l'Ordre du côté du gouvernement. Je dois pouvoir écouter, entendre. Le chef leader de l'opposition officielle, le salaire minimum dans la province de l'Ontario, ne mérite pas d'avoir une augmentation d'un dollar selon le gouvernement. Mais les amis du gouvernement méritent d'avoir des augmentations de plus de six chiffres et des avantages sociaux. Les besoins et les conditions de travail ne sont pas des luxes que le premier ministre veut retirer. Leur dignité que toute personne qui travaille doit s'attendre à avoir. Est-ce que la vice-première ministre croit que les femmes qui prennent des congés pour prendre soin de leurs enfants après qu'ils fuient la violence familiale devraient avoir peur de perdre leur emploi? Le chef leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, j'aurais souhaité que la chef de l'opposition officielle aurait pu attendre l'annonce avant de tenter de soulever les peurs. Parce que je dois vous dire qu'elle a tellement tort, mais c'est ce à quoi on peut s'attendre de la part de la leader de l'opposition officielle. Je vais demander au député de retirer ses propos. Je les retire. M. le Président, après des consultations avec les employeurs, les employés et plusieurs parties prenantes dans le domaine de l'agriculture et des petites entreprises, nous défendons les droits des Ontariens. Nous sommes là pour les Ontariens. Les Ontariens nous ont donné ce mandat pour que nous puissions nous remettre sur la bonne voie. Les gens méritent d'avoir de bons emplois. Tout ce qu'on a vu qui a été créé durant les derniers mois sont des emplois à temps partiel, grâce à vous qui ont appuyé et soutenu les libéraux. Arrêtez la pendule. Je vais rappeler aux députés que le débat ne doit pas être personnel et qu'on doit adresser la parole au Président. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Ma question est à la ministre de la Santé. Les familles qui ont dû regarder leurs parents souffrir dans les couloirs en attendant des traitements ou ont dû mettre ensemble, réunir toutes leurs épargnes, savent que ce qui a lieu dans le domaine de la santé fait en sorte que leur vie est plus difficile. Mais selon les annonces qu'on vient d'attendre, les gens doivent s'attendre à qu'il y ait plus de compression dans le domaine de la santé. Les gens qui se réunissent ici à Queen's Park, ils ont une simple question. Comment est-ce que la ministre de la Santé croit que les compressions vont trouver une solution à la médecine des couloirs? Ministre de la Santé, je dois dire à la chef de l'opposition officielle que nous sommes en désaccord avec votre prémisse. Nous devons trouver une solution à la santé et de mettre fin à la médecine des couloirs. Et c'est pour cette raison qu'on a annoncé qu'on va apporter des investissements de 90 millions de dollars pour créer 11 000 lits, alors que nous allons créer un plan. Nous allons créer des espaces de 6 000 lits pour alléger la pression sur les hôpitaux parce qu'ils ont des patients d'autres niveaux de soins qui n'ont aucun autre endroit où aller. Donc, on doit travailler avec les hôpitaux, les centres de soins de longue durée, les opérateurs pour que nous puissions trouver des solutions à ces listes d'attente. Nous avons aussi fait une annonce pour des centres de traitement et de consommation pour ceux qui ont des problèmes de dépendance puissent avoir l'aide nécessaire. Voilà ce qu'on est en train de faire. Nous bâtissons sur les soins de santé que nous offrons déjà. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, de ce côté-ci, nous croyons que les Ontariens devraient être les propriétaires de leurs propres soins de santé, non pas les intérêts privés. Le ministre a tout à fait raison. Ils ont réduit les budgets des hôpitaux de 10 millions de dollars de moins de ce que les libéraux ont investi pour la saison de la grippe. Les familles de l'Ontario doivent savoir que leurs proches ne seront pas pris dans les couloirs, que leurs parents pourront trouver des lits de soins de longue durée et avoir les médicaments qu'ils ont besoin. Au lieu, le premier ministre est en train de promettre des coupures de 6 milliards de dollars et parle positivement des changements pour la privatisation dans les soins de santé, alors que les amis du Parti conservateur vont pouvoir se faire beaucoup d'argent et alors que les familles de l'Ontario ne pourront pas avoir les soins. Est-ce que la ministre va rejeter ces rumeurs de privatisation et va-t-elle investir dans un système de soins de santé public? La ministre de la Santé, encore une fois, nous sommes en désaccord avec la prémisse de la question. Nous bâtissons pour offrir de meilleurs soins de santé. Nous prenons déjà des pas dans la bonne direction. Nous avons investi 3,8 milliards de dollars pour avoir un système de santé mentale et de dépendance. Nous avons été élus pour les Ontariens pour défendre leurs droits en santé. Nous voulons assurer qu'ils ont des soins de bonne qualité partout dans la province. Arrêtez la pendule. Je ne veux pas interrompre un député qui a le plancher, mais lorsque vous applaudissez, je ne peux pas entendre. C'est pour cette raison que je l'ai interrompu, juste pour que vous puissiez le savoir, parce que je ne peux pas l'entendre. On a redémarré la pendule, une nouvelle question. La députée de Mississauga Street. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Le gouvernement fédéral a l'intention d'imposer une taxe non nécessaire et inabordable aux Ontariens. Ceci met en évidence le fait que ce gouvernement ignore les effets de cette taxe sur le carbone à l'égard des Ontariens. En consultant mes commettants, il est évident qu'ils ont peur des retombées de cette taxe pour eux et pour leurs familles. Le ministre peut-il expliquer ce que fait notre gouvernement pour rendre la vie des Ontariens plus abordable ? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, merci à la députée de sa question. Nous attendons l'annonce du Premier ministre plus tard d'aujourd'hui, mais la députée a raison. Le directeur de la responsabilité financière a répondu à la question 648 dollars par famille d'ici 2022. C'est ça le coût de la taxe de Justin Trudeau. C'est un coût que ne peut pas se permettre de payer les familles ontariennes. Et nous avons été élus pour nous opposer à cette taxe. La première chose qu'on a fait, c'est déposer le projet de loi 4. Ce projet de loi a été étudié en comité et on fait abrogera le programme de plafonnement et échange du gouvernement précédent, c'est-à-dire 260 dollars pour les familles ontariennes. Nous avons déjà vu une réduction du prix de l'essence et ce n'est que le début. Il y aura une réduction de 10 cents. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Et plus important, je le remercie de son travail visant à rendre la vie plus abordable en Ontario. Je sais que mes commettants sont très heureux d'avoir un gouvernement qui respecte leurs intérêts et qui ne favorise pas son propre programme. Cependant, le gouvernement fédéral menace imposer une taxe qui réduira l'emploi en Ontario. Est-ce que nous devrions déposer un plan? Les gens de ma circonscription veulent savoir quels seront les effets de cette taxe. Si la taxe de Trudeau sera imposée en Ontario, le ministre pourrait-il expliquer les effets de cette taxe? Le ministre, nous attendons les commentaires du premier ministre. Nous avons six provinces, des gouvernements libéraux, conservateurs et néo-démocrates, des provinces qui ont des plans depuis longtemps et nous avons notre propre plan. Mais ce gouvernement a l'intention d'imposer ce coût aux familles canadiennes, 648 $ par an, d'ici 2022. C'est l'équivalent de quatre factures d'électricité. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre de payer ce coût. C'est pour ça que ce gouvernement fera autant de son pouvoir que possible pour s'opposer à cette taxe sur le carbone de Trudeau, pour ne pas revenir à cette démarche qui ne favorise pas l'emploi. Prochaine question, la députée de Beaches, East York. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Pendant 13 ans, sous le gouvernement précédent, le salaire minimum n'a pas changé. Mais en fait, n'avait pas changé depuis le gouvernement, depuis 1995, lorsque c'était gelé par les conservateurs. Augmenter le salaire minimum, c'est la bonne chose à faire et c'est quelque chose qui favorise l'économie. Le gouvernement, pourquoi ignore-t-il les preuves selon lesquelles une augmentation à 15 $ de l'or donne de l'argent aux gens dont le besoin, qui ensuite seront en mesure d'acheter les biens et les services et ce qui favorise l'économie. La vice-première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Je voudrais dire à la députée d'en face, il n'y a pas énormément de preuves. Selon les preuves, nous perdons des emplois en raison de cette augmentation. La Fédération des entreprises indépendantes a dit que c'était une augmentation trop rapide et faite de façon hâtive. C'est pour ça que nous mettons en mode vie l'augmentation du salaire minimum. J'ai des citations des députés d'en face qui sont d'accord, qui nous ont dit que si on veut augmenter le salaire minimum, il faut faire cette augmentation de façon graduelle, de façon prévisible, pour ne pas tuer des emplois et nuire à la petite entreprise. C'est le cas depuis la mise en œuvre du projet de loi 148. Je peux citer plusieurs députés d'en face, mais on a vu moins d'heures de travail en raison de cette augmentation. Question complémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs qui gagnent le salaire minimum n'ont pas besoin d'un emploi. Ils en ont déjà assez souvent ces personnes ont deux, même trois emplois. Et ils ont besoin de plusieurs emplois pour rejoindre les deux bouts. Donc, plutôt de donner 2 000 $ de plus aux travailleurs qui gagnent le salaire minimum, le Premier ministre a promis moins en offrant un allègement fiscal pour lequel la majorité de ces travailleurs ne seront pas admissibles. Pourquoi le gouvernement veut-il mettre en place une démarche régressive ? Pourquoi le gouvernement ne pense pas que 1,7 million de travailleurs méritent une augmentation ? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, à la députée d'en face, nous voulons que l'Ontario favorise les emplois payants. Sous les libéraux, soutenus par les néo-démocrates, on a vu une augmentation du nombre de postes à temps partiel. Donc, la députée d'en face dit que les gens ont deux ou trois postes à temps plein au salaire minimum. Nous voulons que les gens aient un seul emploi, avec un bon salaire, avec des avantages sociaux. Monsieur le Président, au cours des 120 jours que nous avons été au gouvernement, nous avons créé un environnement qui favorise les bons emplois payants. Nous avons mis un terme au profondement et échange. Nous avons baissé les tarifs d'électricité. Et aujourd'hui, nous commençons à créer un environnement qui favorise la création de nouveaux emplois du secteur de la fabrication. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, le député de Mississauga Centre. Monsieur le Président, bonjour. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Le système de plafonnement et échange a été nuisible pour les familles de l'Ontario. Les Antériennes ont besoin d'un gouvernement qui écoute leurs préoccupations. Les Antériennes ont hâte de voir une époque où ils n'ont pas à se préoccuper du coût de l'essence ou à se préoccuper concernant l'achat d'aliments. Le ministre s'est engagé à mettre un terme à cette taxe. Le ministre pourrait-il expliquer aux contribuables comment ils tireront profit de l'élimination de cette taxe ? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci à le député de Mississauga Centre de sa question. Notre gouvernement a été élu avec un engagement pour rendre la vie plus abordable. Un élément de cet engagement, c'est de mettre un terme à la taxe sur le carbone du gouvernement libéral. Comme l'a dit la députée, nous avons franchi une autre étape en comité avec l'adoption du projet de loi 4 qui mettra un terme à cette taxe. Cependant, Monsieur le Président, nous avons également eu une réduction de 4,6 cents du prix de l'essence ainsi qu'une réduction du prix du diesel. Ce n'est que le début de redonner de l'argent aux Ontariennes et de faire en sorte que les Ontariennes tirent profit de leur salaire et de faire en sorte que cette taxe ne soit pas imposée aux familles Ontariennes. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. La population mérite se faire redonner de l'argent. Le gouvernement fédéral avoue que cette taxe pourrait entraîner des pertes d'emploi. Les résidents de ma circonscription donc se sont dit préoccupés de l'orientation du gouvernement fédéral qui manque de clarté. Il y aura donc une nouvelle taxe imposée aux familles Ontariennes après que nous nous sommes débarrassés d'une autre taxe. Est-ce que vous pourriez expliquer comment nous préviendrons les effets négatifs de cette taxe? Le ministre, je remercie la députée de sa question. On a été élu non seulement pour nous débarrasser du plafondement d'échange, mais notre premier ministre avait un autre engagement, c'est-à-dire se servir de tous les outils à notre disposition pour contrer l'imposition de la taxe sur le carbone de Justin Trudeau. Nous attendons l'annonce du premier ministre, mais nous savons qu'une majorité des provinces s'opposent au plan fédéral. Depuis le mois d'août, nous avons demandé au gouvernement fédéral de travailler avec nous pour atteindre ces cibles sans imposer un taxe sur le carbone. Mais on n'a pas eu de réponse, donc nous attendons la réponse du premier ministre. Mais, Monsieur le Président, soyez rassurés. Cette province se servira de tous les outils à sa disposition pour contrer cette taxe sur le carbone anticonstitutionnel. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Les actions du gouvernement conservateur augmenteront le déficit de 3 milliards de dollars, et le résultat net sera que les familles en paieront davantage. Il n'y a pas de plan pour contrer les changements climatiques, et c'est le gouvernement fédéral qui contrôlera les choses. Est-ce que, d'après le gouvernement, c'est un succès ? Le ministre de l'Engrédement de la protection de la nature et des parcs. Je remercie le député de Davenport de sa question. Manifestement, les députés d'en face comprennent la politique, juste comme la comprend le premier ministre. D'après ses députés, c'est bon de voler de l'argent aux familles. Mais nous avons pour objectif de redonner de l'argent aux Ontariens. Nous voulons qu'ils soient à mesure de se permettre de payer les choses nécessaires dans la vie. Et nous mettrons en place également un plan équilibré pour les changements climatiques. Si le député d'en face veut être d'accord avec Justin Trudeau et veut financer ses grands programmes gouvernementaux, nous sommes heureux de leur permettre de le fermer. Doug Ford et notre parti s'opposent à cette action. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci encore une fois au ministre. C'est intéressant qu'il soutient l'élargissement du déficit. Le premier ministre Ford est devenu expert en ce qui concerne les poursuites infructueuses. Et les Ontariens en paient la note, 30 millions de dollars dans ce cas-ci. Il augmente le déficit de 3 milliards de dollars. Et c'est pour ne pas avoir un plan pour les changements climatiques. Mais les Ontariens paieront le même montant. Mais c'est Ottawa qui contrôlera les dépenses de cet argent. Le ministre croit-il qu'il défend adéquatement les Ontariens. Le ministre. Monsieur le Président, c'est un parti qui a soutenu le dernier gouvernement qui a créé cette situation tragique, c'est-à-dire un déficit de 15 milliards de dollars. Donc c'est difficile de prendre des conseils d'un parti qui a une manque à gagner de 7 milliards de dollars dans leur plateforme électorale. Monsieur le Président, nous allons parler de redonner de l'argent aux familles. Nous sommes confiants que notre plan, qui créera un équilibre entre l'environnement et l'économie, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre, mais qui ne sera pas nuisible aux familles ontariennes. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Guildwood. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Madame la vice-première ministre, est-ce que 15 dollars de l'or, qui est à peine un salaire décent pour les gens de Toronto, est-ce que c'est une demande de trop? Est-ce que deux congés payés en cas de maladie d'un enfant, par exemple, est-ce que c'est une demande de trop? Est-ce que dépendre sur une rémunération lorsqu'on a le quart de travail annulé, est-ce que c'est quelque chose de trop? Est-ce qu'un salaire égal pour un travail égal est quelque chose de trop? Que dites-vous aux femmes qui fuient la violence familiale, qui se servent de ces protections pour améliorer la situation et pour protéger leurs enfants? Si vous aviez deux jours de congés de maladie rémunérés et si le gouvernement les enlèverait, que penseriez-vous? La vice-première ministre, le leader parlementaire du gouvernement, merci à la députée d'en face de sa question. Je voudrais lui demander d'attendre nos annonces de ce matin. Le premier ministre, le ministre du Développement économique, la ministre du Travail ainsi que le ministre de la Formation travaillent depuis quatre mois pour élaborer un plan global visant à redresser les torts créés par le gouvernement fédéral au cours des 15 dernières années. Les torts qui ont coûté à l'Ontario 300 000 emplois du secteur de la fabrication, des torts qui ont coûté aux travailleurs au salaire minimum des heures de travail, qui ont en fait mis un terme à certains emplois, nous dévoilerons un plan pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires, pour que tout le monde en Ontario puisse ressentir la prospérité pour que nous favorisions l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Monsieur le Président, nos enfants et nos petits-enfants ont besoin d'un gouvernement qui prend au sérieux son rôle et qui favorise l'économie de l'Ontario. Je vois que le député d'en face sache que depuis 2003, l'économie de l'Ontario a vu son valeur augmenter de 338 milliards de dollars. Donc vous avez hérité cette économie. Cette économie a regagné tous les emplois perdus lors de la récession. C'est presque 800 000 emplois. Mais qu'est-ce que vous abrogez aujourd'hui? Nous savons que le revenu est une déterminante clé de la santé. C'est l'un des déterminants sociaux de la santé. Votre gouvernement apporte des compressions aux prestations sociales. Vous annulez le programme pilote du revenu garanti. Vous mettez un terme aux protections des employés. Merci. Le leader parlementaire de gouvernement. Mon Dieu, à la députée d'en face, elle laisse entendre que tout va bien à l'Ontario. Mais les Ontariennes ne sont pas d'accord. Et en fait, ne sont pas d'accord avec les politiques du gouvernement qu'elle a représentées depuis 15 ans. Un gouvernement qui a tué 300 000 emplois du secteur de la fabrication. Un gouvernement libéral qui a abandonné ce secteur. Nous pouvons créer ces emplois à nouveau en Ontario. Nous pouvons créer un environnement qui favorise les emplois payants en Ontario. Où les gens ne sont pas obligés de changer d'emploi et d'avoir le salaire minimum. Les gens seront en mesure de soutenir leurs familles avec un salaire décent qui comprend les avantages sociaux. Qui réduit la dette et les déficits créés par ce gouvernement et par cette députée au cours des 15 dernières années. Nous dégagerons le potentiel de l'Ontario. Arrêtez la pendule. Applaudissements Applaudissements Prochaine question. Le député de Mississauga Est-Claude. Applaudissements Applaudissements Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. À tous les jours, les députés de l'opposition prennent la parole dans cette chambre en parlant des préoccupations concernant la capacité des Ontariens de répandre aux besoins de leurs familles. Nous avons entendu énormément d'arguments qui ont la même conclusion. Les Ontariens veulent que la vie soit plus abordable. D'après notre gouvernement, les Ontariens méritent vivre dans une province abordable. Il ne devrait pas avoir à se préoccuper des coûts à la hausse et des taxes inefficaces. Il ne devrait pas avoir à se préoccuper des emplois qui quittent la province, car les affaires coûtent moins cher ailleurs. Le ministre peut-il nous décrire les mesures de notre gouvernement visant à rendre la vie plus abordable en Ontario? Applaudissements Le ministre de l'Environnement, Protection de la Nature et des Parcs. Merci au député de Miss Sargas-Cooksville pour la question. Pour être juste, tous les partis de cette Assemblée législative défendent l'abordabilité. Mais contrairement à l'opposition, nous passons à des gestes réels pour mettre l'argent dans les portefeuilles des contribuables. Nous voulons aider les familles qui ont moins d'argent. La vérificatrice générale a parlé de la nature régressive de la taxe carbone, parce que les gens qui affaiblent le revenu, en revenu moyen, dépensent beaucoup plus pour l'énergie. Les entreprises laissent la province à cause de la taxe carbone. Notre gouvernement s'engage à assurer que c'est un bon endroit où avoir une entreprise, un bon endroit où il vit sa famille. Et on va mettre plus d'argent dans la poche des familles. Et on va créer plus d'emplois. Et nous sommes en opposition aux plateformes d'échange et aussi bien à la taxe carbone de Justin Trudeau. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa question et réponse. Dans nos efforts, on a un objectif clair à l'esprit. Sous le leadership de notre Premier ministre, nous pensons rendre la vie en Ontario plus abordable. La préoccupation de l'abordabilité, ce n'est pas la seule chose qu'on entend ici en champ. À plusieurs instances, on a entendu des préoccupations sur comment notre province souffre l'impact du changement climatique. La menace est réelle. Cette province a la possibilité que des effets du changement climatique nous touchent. Des feux de forêt plus fréquents et aussi les inondations, des pannes d'électricité, c'est juste quelques exemples. Est-ce que le ministre peut nous parler de son plan pour traiter de ces questions-là et améliorer notre environnement pour les générations à venir ? Le ministre. M. le Président. Merci aux députés pour la question. Le changement climatique, comme j'ai dit le premier ministre, représente une menace sérieuse à notre mode de vie, à nos terres, à notre eau et aussi bien à l'alimentation locale. Et notre gouvernement s'engage à contrer ce changement climatique. On veut avoir des consultations. Je demande aux gens qui sont intéressés d'aller à www.ontario.ca par le changement climatique pour une honneur des rétroactions. On a besoin d'un plan qui prépare l'Ontario pour le changement climatique et qui réduit les gaz à effet de serre. Mais on a besoin d'un plan qui ne punit pas les Ontariens ontariens. Un plan qui est logique et que les gens peuvent accepter. Pas comme la taxe carbone de Justin Trudeau ou le programme précédent de la taxe carbone. C'est quelque chose qui soit bien pour l'environnement, pour les familles ontariennes et pour l'économie. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Le député de Zénéa Grasse-Saint. Ma qu'est-ce qui s'est mis à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? J'ai rencontré du personnel à l'hôpital Hôtel-Dieu au centre de réadaptation. Depuis une décennie, ils veulent avoir élargi l'établissement. Et Shaver a eu lieu quand on a annoncé en mai. Et cela a été dans le noir dans l'OTL-Dieu. Shaver, depuis que ce gouvernement a pris le besoin, ils doivent savoir s'ils vont recevoir l'argent. Est-ce que la ministre peut donner une mise à jour à la population de Niagara quant à la subvention pour l'hôtel Dieu Shaver? La ministre de la Santé, je sais que le député peut l'apprécier. Il y a eu une période de temps avant l'élection et après l'élection où les choses étaient gelées, rien n'avançait. On travaille maintenant du côté de l'immobilisation du ministère de la Santé. On espère avoir des réponses. J'ai reçu des questions de plusieurs députés. Et on va travailler pour vous donner des renseignements pour qu'on puisse continuer la planification et les explorations. Je peux parler de l'hôpital dans votre circonception. Je ne peux pas le faire. Mais on travaille là-dessus avec autant de vitesse que possible pour donner les réponses nécessaires aux gens. Question complémentaire. Les services de réadaptation, ceux qui sont offerts à l'hôtel Dieu Shaver, sont très importants. Les réadaptations peuvent aider les patients à vivre de façon indépendante à la maison pour qu'ils restent en dehors des soins de longue durée et qu'on puisse améliorer la qualité de vie des patients. L'expansion et l'investissement dans les centres de réadaptation, comme le centre Shaver, donne une solution multifacette qui répond aux objectifs sous-gouvernement. Est-ce que la ministre peut revoir ce dossier et compléter les étapes suivantes afin qu'on donne une priorité aux soins aux patients à Niagara en suivant cette bourse très nécessaire? Réponse la ministre, je peux vous assurer que je vais étudier cette situation et je suis d'accord avec vous que les services de réadaptation sont une partie essentielle de recouvrement pour beaucoup de gens, pour l'ergothérapie, physiothérapie, aussi bien que thérapie orale, mais il y a seulement ce qu'on peut faire avec la situation qu'on a héritée. Et franchement, très peu de choses ont été faites depuis 15 ans. Et on a une situation difficile avec de la médecine du couloir, avec pas réélection des services de toxicomanie et de réadaptation. Mais oui, je vais regarder votre... La situation en achève et je vais vous donner une réponse. Question suivante, la députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances et la ministre de la Santé a parlé de la situation qu'on a héritée dans le comité spécial sur la transparence financière. Les trois commissaires de la commission d'enquête ont parlé de leurs rapports. Ils ont exprimé le choc, la frustration et des préoccupations quant à l'avenir de notre province. Quand on continue à apprendre davantage des pratiques du gouvernement précédent. Mais la redevabilité et la confiance n'étaient pas là. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre et mes considérants à Durham? Quels sont les aspects clés du témoignage des commissaires, d'anciens commissaires hier? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Durham de la question. Nous remercions Gordon Campbell, le professeur Al Rosen et Mike Holder, du travail important qu'ils ont fait pour préparer le rapport de la commission. Ils ont travaillé avec acharnement pour donner à la population ontarienne une vraie comptabilité des livres du gouvernement. Ce qu'ils ont trouvé nous concerne nous tous. Le déficit de 15 milliards qui étaient cachés en dehors des livres, qui mettent en danger notre avenir. L'ancien premier ministre de Colombie-Britannique, Cambridge, a dit mieux. C'est qu'on ne peut pas bâtir un avenir sur le déficit. Comme le comité spécial sur la transparence financière continue à apprendre à quel point on a gaspillé l'argent sur les libéraux. Et une question est claire. Il faut restaurer la confiance et le comité spécial. C'est le bon moment, un bon endroit où commencer. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président. C'est alarmant d'entendre les preuves que les libéraux ont hypothéqué l'avenir de façon inappropriée de nos enfants, nos petits-enfants. Le comité spécial a dit comment ils ont ignoré les préavis des fonctionnaires publics supérieurs et ont décidé de ne pas écouter la vérificatrice générale. et ont compromis la prospérité à venir de la province. Qu'est-ce que les Ontariens et Ontariennes ont? Un grand déficit et de la dette. Est-ce que le ministre peut illuminer ce que les libéraux ont accompli en mettant en danger l'avenir de la province pour des gains à court terme? Réponse du ministre. Ce que les libéraux ont accompli et ils ont vendu notre avenir. Hier, le comité a entendu qu'on est en pire situation qu'on était en 2008. Les libéraux nous ont laissé un état financier pire que ce qu'on avait pendant la dernière récession. Pendant 15 ans, les politiques de taxer et dépenser nous ont mis dans une pire position. Et l'ancien premier ministre de l'Économie européenne, Gordon Campbell, nous a donné des conseils. On ne peut pas sortir des trous avant qu'on s'arrête de creuser. Et il faut arrêter de creuser. Il faut nettoyer tous ces gâches. Il faut restaurer la révalorabilité et la confiance. Et de mettre l'Ontario sur la bonne voie pour être à nouveau l'engin économique du Canada. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député de Timmy Cochrane. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le programme de dispositifs d'aide paye pour l'équipement des gens. Pour avoir accès au programme, le client doit avoir un délai d'une physiothérapeute. Et aussitôt que cela arrive, on donne au client. Typiquement, le programme avec le ministère de la Santé, c'est de six semaines avant que le fournisseur de l'équipe des appareils accessoires reçoit les fonds. Maintenant, cela prend six mois. Alors, les fournisseurs qui donnent ces appareils accessoires fonctionnels sont en danger de déclarer faillite. Vous fermez les portes des entreprises qui donnent des services essentiels à la population. Quel est l'objectif de ce retard? Madame la ministre. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je suis reconnaissant des problèmes. On veut s'assurer que la bonne analyse soit faite, que pour l'équipement nécessaire, les appareils accessoires fonctionnels nécessaires puissent être. On va étudier et réduire ce retard pour la personne qui a besoin des services, aussi bien que les gens qui donnent des services pour qu'ils soient payés. Et donc, il y a du travail à faire. C'est quelque chose qu'on est bien conscient que c'est un problème. On essaie de réduire ce retard. Question complémentaire? Merci. Et j'aimerais remercier la ministre de cette réponse. Mais l'un des propriétaires d'entreprises dans ma circonscription a eu cette réponse du ministère. Ils disent que c'est la faute du propriétaire du magasin parce qu'ils envoient l'appareil accessoire avant d'avoir l'approbation. Ce n'est pas un sens d'envoyer de l'appareil accessoire. S'ils ont un nouveau fauteuil roulant d'un autre fournisseur et dans les quatre semaines, le client meurt. Ma mère a un fauteuil roulant et je peux payer, mais il a des milliers de personnes qui ne peuvent pas payer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Qui s'en fiche, vu que le client ne meurt pas dans les quatre semaines? Ils ont besoin du fauteuil roulant en quatre semaines et ils prennent six semaines. Pourquoi est-ce que le gouvernement pour la population ne peut pas le faire en six semaines? Pourquoi cela prend six mois? La ministre, comme j'ai indiqué plus tôt, on a été élu pour la population, pour la population, par la population, pour la population. La préoccupation des patients est très importante pour nous. On veut s'assurer que les gens ont les médicaments, les traitements et les appareils accessoires dont ils ont besoin. Et cela, ça implique dans n'importe quelle phase de leur vie. Ils méritent avoir ce traitement et on va le livrer. Est-ce qu'on peut réduire le retard? Oui, afin que les gens puissent avoir l'appareil accessoire nécessaire. Oui, on va le faire. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Timmons, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Les résidents de ma circonscription de Glenbrook soulèvent des préoccupations quant au fait qu'on puisse maintenir nos sécurités dans nos collectivités, la sécurité dans nos collectivités, quand il y a des terroristes. Le gouvernement Trudeau n'est pas passé au geste. La sécurité du public est une des préoccupations toutes premières de notre gouvernement. Les Ontariens ontariennes qui participent à des actes de violence contre leur pays ne méritent pas de retourner et d'être accueillies à bras ouverts. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez mettre à jour l'Assemblée légérative sur ce que le gouvernement pour la population fait pour assurer que les terroristes trouvés coupables sont punis des crimes répréhensibles? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Je veux remercier la députée de Glenbrook de la question et je veux souhaiter la joyeuse fête aujourd'hui. Monsieur le Président, je veux encore remercier et féliciter le député de Peterborough de son geste dans ce dossier et d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur la sanction d'activité terroriste a été déposée hier. Ceux qui ont choisi de laisser notre grande province pour prendre des armes avec des organismes terroristes et commettent des actes barbares contre les hommes et les femmes, les civils et nos alliés doivent savoir qu'on ne va pas les accueillir à bras ouverts. Les hommes et les femmes des forces armées et la population de la province méritent de savoir que notre gouvernement écoute et passe au geste. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Je reviens au ministre. La population de cette province doit savoir que notre gouvernement écoute et travaille pour améliorer et restaurer la sécurité publique. Le gouvernement fédéral reste assis sur ses mains et ne fait rien. Le gouvernement Trudeau n'a pas passé au geste et n'a pas pris au sérieux et avec l'urgence nécessaire tout cet enjeu. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé à notre gouvernement qui voulaient savoir si un terroriste condamné peut être en liberté de notre collectivité sans de vraies conséquences. Oh, ministre, est-ce que vous pouvez expliquer au député de cette Assemblée législative le message que notre gouvernement pour la population envoie à ces terroristes qui veulent revenir en Ontario? Le ministre, Monsieur le Président, le gouvernement Trudeau a eu beaucoup d'occasion pour résoudre ce problème, mais a continué à ne pas le faire. C'est pourquoi notre gouvernement pour la population prend les mesures nécessaires pour traiter de la question et assurer que les terroristes condamnés ne seront pas accueillis à bras ouverts dans cette province. Ces terroristes condamnés doivent être accusés de leur acte barbare une fois qu'ils sont de retour à sa province, peu importe où les actes ont été commis dans le monde. Ce n'est pas ce que le Canada et cette province veulent avoir. Une fois condamnés, ces terroristes ne doivent pas avoir accès aux privilèges que la population et cette province méritent d'avoir. Vu que Justin Trudeau ne prend pas au sérieux, au moins ne semble pas prendre au sérieux ce problème, notre gouvernement pose des gestes concrets pour démontrer qu'il y a des conséquences sérieuses, pour avoir fait des actes haineux. Merci. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. L'Association d'éducation physique en Ontario donne de la formation et des ressources pour aider les initiatives de bien-être. Depuis 1921, l'Association a appuyé des sécurités et des écoles plus saines en donnant des ressources aux parents ayant ces seigneurs. Et malheureusement, Ophia va arrêter de recevoir du financement du gouvernement. C'est une autre réduction pour l'éducation de ce gouvernement. Pourquoi est-ce que votre gouvernement ne veut pas avoir à jour des renseignements pour les élèves? La ministre, merci. Je veux rappeler aux députés qui n'étaient pas là pendant la dernière législature. C'est que cet organisme a lutté contre la loi de Ryan. Je veux mettre la perspective. Mais le fait est que nous nous assurons qu'on a des investissements qui font une différence pour le milieu d'apprentissage en salle de classe. Quand on avance, on va voir chaque ligne du budget pour qu'on puisse informer et appuyer le meilleur environnement d'apprentissage dans la province. On a hâte d'avoir des organismes comme Ophia qui participent à la consultation qu'on a en cours. J'aimerais parler à cette organisation du fait qu'on crée un forum pour que les gens puissent donner leur voix. Et toutes les voix, par ces consultations complètes, vont faire toute une différence dans beaucoup d'années. Merci beaucoup. Question complémentaire? La ministre parle d'une consultation qui n'a émis un avis de consultation que quatre heures avant la réunion. Encore une fois, la ministre, la semaine dernière, nous avons aussi révélé que ce gouvernement avait silencieusement, sans ne dire qu'un seul mot aux parents ou au conseil scolaire, que l'on se débarrasserait d'une subvention qui était très importante, tout particulièrement pour les écoles. Cette semaine, le gouvernement a arrêté 16 ans de soutien à l'Ophia. C'était des possibilités pour les enseignants, mais ces enseignants maintenant n'auront plus les ressources nécessaires pour leur travail et n'auront plus les ressources qui sont essentielles pour le développement des étudiants. Monsieur le Président, ce gouvernement fait des compressions budgétaires dans notre système de l'éducation sans informer les gens. Quand est-ce que la ministre arrêtera de blâmer les gens? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, j'aime avoir l'occasion de parler des consultations que nous menons et de renforcer le fait que le gouvernement conservateur de l'Ontario défend les parents, les enseignants et encore plus importants que l'on pense aux étudiants pour nous assurer qu'ils sont sur la meilleure voie possible. Monsieur le Président, nous avons mené des discussions par téléphone. Nous avons tenu des réunions téléphoniques aussi. Vous savez, je dois vous dire que les gens commencent en nous disant merci. Merci de nous donner la possibilité de faire entendre notre voix. Et nous nous engageons à entendre chaque organisme et personne qui désire se faire entendre. Nous sommes sur la bonne voie et j'ai bien hâte de partager les résultats de notre consultation. Intervention du Président, RTÉLA Pondine. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Milton. Merci. Au ministre des Finances, le comité spécial sur la transparence financière a entendu des témoignages choquants au cours des deux dernières semaines. Nous avons entendu la vérificatrice générale nous raconter comment elle a été conservée à l'extérieur de leur décision de changer les normes comptables. Et hier, on a entendu le commissaire de la commission d'enquête indépendante dont le travail nous a mis sur la bonne voie pour restaurer la confiance publique et financière en notre gouvernement. Est-ce que le ministre peut nous faire un résumé de ce qui a été entendu au comité jusqu'à présent? Le ministre. Le ministre. Je remercie le ministre. À chaque jour où se réunit le comité spécial, on voit un autre exemple de la raison pour laquelle il faut restaurer la redevabilité et la confiance. Nous avons entendu des hauts fonctionnaires du gouvernement qui nous ont dit à quel point les décisions libérales étaient téméraires. Dans les documents du Conseil des ministres, on voit que les libéraux étaient prêts à prendre des risques. Ils ont dit qu'on empruntait de l'argent pour différer les tarifs d'électricité, mais que nous différions une dette et de plus hauts tarifs d'électricité à l'avenir. On leur a aussi dit que ces risques associés et coûts fiscaux, financiers, pourraient affecter la cote financière de l'Ontario. Monsieur le Président, l'ancien gouvernement a ignoré les avertissements de ce haut fonctionnaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Par les réunions de ce comité, j'en suis venu aux mêmes conclusions. La témérité des libéraux était risquée et irresponsable. Il est temps de restaurer la redevabilité et la confiance. Nous avons entendu parler ceux qui ont essayé d'avertir le gouvernement précédent. Nous avons entendu ceux qui essayaient de les tenir responsables. Mais ces personnes ont été ignorées et maintenant la population en fait les frais. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'importance de restaurer la redevabilité et la confiance dans les finances publiques? Le ministre, il faut se souvenir que nous sommes à une époque sans précédent dans l'histoire de l'Ontario. La confiance du public a été écrasée. Cette combine de normes comptables a été utilisée pour cacher les renseignements sur les finances de l'Ontario. Ça a pris des gens avec des doctorats pour comprendre la combine des libéraux. Docteur Allen Rosen a qualifié les normes comptables du gouvernement précédent trompeuses. C'est inacceptable. Nous avons bien hâte de voir le comité poursuivre son travail important et en apprendre plus sur les décisions fiscales téméraires des libéraux et sur leur travail trompeur. Intervention du Président. Je demande au ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Prochaine question. Député de Brampton, au ministre des Finances, les primes d'assurance automobile ne devraient pas être fondées sur le code postal. Toutefois, c'est le cas. Les résidents de Brampton-Nord paient en moyenne 1 000 $ de plus en primes d'assurance automobile que les gens qui vivent ailleurs dans la circonscription. Ce n'est pas clair. La raison n'est pas claire. L'industrie des primes d'assurance automobile devrait éliminer cette discrimination. Pourquoi est-ce que le ministre s'inquiète plus d'apporter son soutien aux compagnies d'assurance que d'aider les conducteurs? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Il est clair que le système libéral néo-démocrate d'objectifs ambitieux ne fonctionne pas. Notre gouvernement continue d'étudier le système d'assurance automobile de l'Ontario en essayant d'améliorer le système. Comme de toute évidence, ça ouvre la porte pour que je puisse encore une fois féliciter le député de Milton qui a fait un excellent travail sur ce dossier. Son initiative proposée est une excellente façon de combattre la discrimination des tarifs dans l'assurance automobile de la province. Maintenant que le projet de loi a été déposé, nous avons bien hâte de travailler avec lui et avec les acteurs du milieu pour nous assurer que le système d'assurance automobile réponde aux besoins des 10 millions de travail de conducteurs dans la province. Notre député a déposé un excellent projet de loi. À l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Il faudra lire entre les lignes parce que le mot-clé ici, c'était « potentiel », « potentiel » de diminution des primes d'assurance. Et donc, voilà la réponse que l'on obtient. Récemment, la Commission des services financiers de l'Ontario a approuvé une autre augmentation aux primes d'assurance automobile de la province. Certaines personnes pourraient avoir une augmentation de 3 % et d'autres de 11,6 %. Ces augmentations auront un effet sur les résidents de la région de Peel, de Durham, d'Alton et de York. C'est la raison pour laquelle il faut agir, pas potentiellement. Les automobilistes de la région du Grand Toronto doivent voir des économies. Et j'aimerais savoir si ce gouvernement croit que ces automobilistes devraient payer plus pour leurs primes d'assurance automobile que le reste de l'Ontario. Le ministre, lorsque j'entends le député parler des primes d'assurance qui augmentent, je crois qu'il parle de son propre député de Brampton-Est qui veut que la région du Grand Toronto soit considérée comme une seule région géographique où les tarifs seront établis par les compagnies d'assurance. Mais cela ne fera qu'augmenter les primes d'assurance automobile à l'échelle de la région du Grand Toronto. Cela fera augmenter les tarifs dans les circonscriptions qu'il représente. Et encore une fois, Monsieur le Président, le député de Milton, parce qu'il a fait des consultations, lui, à un bon projet de lion. Une autre question? Le député de Bruce Gray-Owensound. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Après 15 ans de régime libéral, nous avons vu la dette augmenter... Nous avons vu le déficit augmenter à 15 milliards de dollars, appuyé par les no-démocrates. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nous allons ouvrir l'Ontario aux affaires? Le ministre. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le RIP en chef du gouvernement pour cette excellente question qui arrive à point. Comme vous l'aurez peut-être entendu, plusieurs de nos ministres sont à Scarborough aujourd'hui et annoncent la façon dont l'Ontario sera de retour sur les rails pour redevenir le moteur économique du Canada. Monsieur le Président, vous l'aurez peut-être entendu, mais notre premier ministre a dit, au moins une fois ou deux, que l'Ontario allait être ouvert aux affaires sous le gouvernement conservateur. Et vous aurez peut-être aussi entendu notre premier ministre dire, une fois ou deux, qu'une nouvelle ère commence en Ontario. Un nouveau jour! C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions ce matin. Députée d'Orléans. Rappel au règlement. J'aimerais accueillir en chambre un ami et aussi mon ancien directeur du personnel, Steve Gonzalez. Il est un nouveau père depuis un mois. Un petit bébé, Sébastien. On l'accueille ici et on le félicite pour la naissance de son fils. Députée de Bruce Grewensound. Merci. J'aimerais, de la part de tous nous tous ici, féliciter la députée de Flamborough, Glenbrook, pour son anniversaire. La ministre des Services sociaux et communautaires. Merci. J'encourage tous les députés de cette Chambre à porter du mauve pour le mois de la prévention du mauvais traitement des enfants. Président, je désire renseigner la Chambre sur le fait que je vais reconnaître les longs services d'un employé de l'Assemblée avec une réception. J'espérais que vous vous joindriez à moi dans une ovation afin de célébrer et remercier les membres du personnel qui servent cette Assemblée depuis très longtemps. J'y serai pour leur faire part de vos meilleurs voeux. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. Merci.